Bienvenue à cette deuxième session du 46e forum de l'ORAP qui sera dédiée à l'hybridation entre calcul performance et IA. En fait, ce forum fait suite à une parution par l'Académie des technologies d'un rapport qui met en ligne et met en perspective ces nouvelles technologies qui a souci calculer données. Et donc, on a pu avoir hier une présentation qui a été faite assez extensive de la part de Jean-Claude André. On a eu aussi hier des présentations assez concrètes dans le domaine de l'énergie, de la mécanique des fluides ou dans le domaine de chez Michelin, dans le domaine des pneumatiques. Cette hybridation et ces différentes méthodes qui existaient. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de l'ORAP le rapport que Jean-Claude a présenté. Et prochainement, ils seront bien aussi en ligne des présentations d'hier. Voilà. Donc, aujourd'hui, on continue une deuxième session avec plus des approches et des discussions autour des méthodologies et des aspects liés à la validation, à la certification et une table ronde après sur les aspects formation. Mais avant de démarrer et comme le fait chaque année l'ORAP, nous allons avoir une présentation dans l'ORAP du prix Paul Cazot 2020. Donc, le prix Paul Cazot, c'est un prix qui est décerné par EDF et l'Académie des technologies autour des travaux de thèse en simulation numérique. Et donc, dans la section informatique et HPC, nous avons le plaisir d'avoir une présentation cette année du l'ORAP 2020 qui s'appelle Fabio Nedei, qui travaille à l'Onera et qui a fait une thèse sur les méthodes LES, adaptatives LES, basées sur les méthodes discontinuus galerquines. Donc, Fabio Nedei, tu travailles, comme je dis, à l'Onera au département NFLU et donc, tu as 15 minutes pour nous présenter ton travail de thèse qui a donné lieu à ce prix. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. OK. Donc, parfait. Encore une fois, bonjour à tous et merci. Et comme déjà dit, merci Stéphane, mes travaux de thèse ont été sur la simulation adaptative des grandes échelles des coulements troublants fondés sur une méthode de galerquines discontinues. Donc, la simulation des coulements troublants a de forte importance pour plusieurs problématiques d'entrée industrielle, notamment dans le secteur de l'aéronautique et de l'énergie. Une technique, un type de modèle qu'on va utiliser pour améliorer la précision de ce type de simulation est la simulation des grandes échelles, dite en anglais LES, qui est très précis, mais qui reste aujourd'hui extrêmement coûteuse et qui ne permet pas d'appliquer cette technique pour la simulation des coulements d'entrée vraiment industrielle. Pour réussir à appliquer cette technique, on doit développer, on doit améliorer des méthodes numériques qui présentent des faibles erreurs de dispersion et de dissipation et on doit développer des méthodes qui sont capables de tirer parti des innovations en termes d'architecture HPC moderne. C'est pour ces raisons qu'à l'ONERA, on est en train de développer, pendant les dernières 8-9 années, un solver qui est basé sur la méthode galerquines discontinues d'entre-levé, qui s'appelle AGORA, et qui a comme objectif de simuler les écoulements troublants compressibles. L'idée à la base de la méthode galerquines discontinues est qu'on va faire une discrétisation du domaine de calcul, donc on va créer un meillage, et à l'intérieur du meillage, dans chaque élément, on va représenter la solution comme un polynôme d'orbitre arbitraire. On va permettre à la solution d'être discontinue aux interfaces entre un élément et ses voisins. Donc ici, vous voyez trois exemples de discrétisation, P1, P3 et P5. Ce type de méthode présente plusieurs avantages, notamment, on peut attendre un ordre de précision arbitraire, même en utilisant des meillages complètement non structurés. Cette méthode présente une efficacité parallèle très élevée sur les architecturages HPC modernes. Et finalement, plus important pour cette présentation, la résolution spatiale peut être facilement adaptée. On peut réaliser, on peut adapter, on peut modifier la résolution spatiale locale en deux manières. Soit on peut modifier localement la taille du maillage, donc le spacing entre les éléments, par exemple, ou on peut modifier localement dans chaque élément l'ordre polynomial de la solution. Donc, encore une fois, on a différentes stratégies qu'on peut appliquer pour adapter la résolution spatiale. Si on regarde à la gauche, la première stratégie, on l'appelle adaptation P. Dans chaque élément, on va modifier localement l'ordre polynomial de la solution. Donc, dans ce type d'image, on va voir plusieurs fois pendant la présentation. En rouge, on va voir, par exemple, un ordre polynomial 5, alors que dans d'autres éléments, on a l'ordre polynomial 2. L'autre stratégie est de modifier localement la taille des éléments. Et donc, on a différentes manières d'obtenir cet effet. On parle d'adaptation H, quand on utilise une technique qui est basée sur le découpage des éléments qui sont sélectionnés pour être raffinés. Ou encore, on peut déformer le maillage, donc en gardant sa connectivité. En ce cas, on parle d'adaptation R. Ou encore, on peut complètement recalculer le maillage, donc on parle de rémaillage. Au cours de ma thèse, j'ai analysé chacun de ces différentes stratégies d'adaptation. En particulier, j'ai analysé les stratégies d'adaptation R et de rémaillage en collaboration avec l'Empire de Londres. J'ai analysé l'adaptation H en collaboration avec un stagiaire à l'ONERA. Mais l'objectif principal de ma thèse, c'était le développement des stratégies d'adaptation P. Une fois qu'on a identifié la stratégie qu'on peut utiliser, on doit identifier comment on va l'appliquer pour la simulation d'écoulement en stationnaire. On a encore une fois deux types de stratégies qu'on peut utiliser. À la gauche, on a une stratégie qui s'appelle l'adaptation statique, avec laquelle, même si l'écoulement est en stationnaire, donc il va évoluer au cours de la simulation, la résolution spatiale est figée. Donc, elle ne va pas être modifiée. Elle est donc bien adaptée pour la simulation d'écoulement périodique ou statiquement stationnaire. L'alternative est de réaliser une adaptation dite dynamique, avec laquelle la résolution spatiale va évoluer au cours de la simulation, donc pour suivre, par exemple, l'évolution d'un phénomène transitoire, comme un tourbillon qui voyage dans le domaine. Un dernier aspect qu'on doit considérer est que si on veut réaliser une décimation de grande échelle, le modèle de turbulence lui-même va être dépendant de la résolution spatiale disponible. On a donc une interaction entre les modèles de turbulence qui dépendent de la résolution et la technique d'adaptation maillage qui va modifier cette résolution. Donc, en particulier, on doit analyser ça dans le contexte des méthodes galerquines discontinues, pour lesquelles on va modifier l'ordre polynomial de la solution, et cet aspect va avoir un fort impact sur le modèle de turbulence. On a analysé cette thématique au cours d'une école d'été à l'université de Stanford, mais je ne vais pas avoir le temps de vous montrer quelques résultats. Donc, la première contribution de ces travaux de thèse était le choix de l'estimateur d'erreur qu'on va utiliser pour réaliser le processus d'adaptation. L'estimateur d'erreur est une quantité qu'on va calculer à la fin de la simulation et va nous donner un niveau d'erreur pour chaque élément. Et donc, ça nous permet d'identifier les éléments pour lesquels on doit raffiner, par exemple, le maillage. On doit modifier la résolution. Il y a plusieurs estimateurs d'erreur qui ont été développés dans la littérature, et la première chose qu'on a faite au cours de la thèse c'était de réaliser une comparaison approfondie de différents estimateurs d'erreur en réalisant des simulations de coulons visco et non visco relativement simplifiées. Donc, les résultats qu'on a obtenus étaient l'identification d'un estimateur d'erreur qu'on appelle SSUD, Small Scale Energy Dense Indicator, qui est un bon candidat pour les simulations stationnelles. Donc, cet estimateur d'erreur est simplement la différence entre la solution qu'on a calculée et la projection de la même solution sur un espace avec ordre polynomiale réduit. Cet estimateur d'erreur a montré des résultats très précis et robustes, même sur des maillages non structurés avec de fortes variations de la taille des éléments. Il est complètement local à l'élément. Il n'a besoin que de la solution à l'intérieur de l'élément, ce qui lui permet d'avoir une forte efficacité parallèle. Et il présente un coût de calcul négligeable qui est de forte importance pour les simulations LIS qui sont déjà très présentes. Ici, on voit un exemple d'application pour des égoulements stationnaires, une adaptation dynamique pour suivre l'évolution d'un dipôle qui commence à interagir avec un paroi à la droite. Et on voit en haut la distribution de l'avorticité et en bas la distribution de l'ordre polynomiale au cours de la simulation. Donc, on voit qu'on est capable de suivre l'évolution de ce phénomène en stationnaire. Si on regarde en termes un peu plus quantitatifs, on voit que la technique d'adaptation va nous permettre de reproduire exactement les résultats qu'on attendait. Sur la gauche, on a les mêmes résultats qu'une simulation raffinée uniformement. Et sur la droite, on voit qu'on est capable d'atteindre les mêmes niveaux d'erreur, mais pour un coût de calcul en termes de CPU très réduit par rapport à la simulation de référence. Cependant, pour réaliser ce type d'adaptation dynamique pour des égoulements très complexes, comme c'est là qu'ils sont l'objectifs de simulation dans l'industrie, on a besoin de développer des techniques d'adaptation, pardon, d'équilibrage dynamique de la charge de calcul, ce qui doit lui-même un sujet de thèse et donc n'était pas abordé au cours de cette thèse. La deuxième contribution qu'on a apportée, par contre, est le développement d'un nouvel estimateur d'erreur. L'idée à la base était que l'indicateur d'erreur SSD utilise uniquement l'information à l'intérieur de l'élément, alors qu'on a une information en plus qui est donnée par le niveau de discontinuité de la solution entre un élément et ses voisins. On a donc proposé un nouvel estimateur d'erreur, qu'on appelle Small Scale Lift Indicator, qui est composé de deux parties. La première partie sur la gauche est exactement identique à l'estimateur SSD. Il y a une deuxième contribution sur la droite, qui est basée sur l'essence de la solution aux interfaces, et qui va estimer une erreur des gradients de la solution. Cette estimateur d'erreur a démontré de meilleures performances, en particulier pour le démaillage fortement anisotrope, et encore une fois, elle est complètement locale, et donc il présente une efficacité parallèle élevée sur les architectures aspects simulaires. Avant de l'appliquer sur des configurations très complexes, on doit analyser la problématique de l'équilibrage des charges, qui était la troisième contribution dont je vais vous parler. et la problématique qu'on doit résoudre est que pour réaliser des simulations en parallèle, on doit partitionner le maillage, donc on doit séparer les domaines de calcul en différents morceaux. Ici, on a une formalisation de ce problème, mais en termes simples, on doit s'assurer que les coûts de calcul pour chaque morceau de maillage doivent être similaires, être plus ou moins les mêmes. Cela correspond exactement à dire qu'on doit calculer pour chaque morceau le coût de calcul, qui est représenté par un sommatoire des poids oméga k, qui sont l'estimation du coût de calcul pour chaque élément. C'est important de remarquer que pour des adaptations HP adaptatives, le coût de calcul dans chaque élément va être modifié, car il dépend de la connectivité des éléments et de l'ordre polynomial local de la solution. Donc, on doit bien estimer ce poids oméga k pour avoir un bon équilibrage de la charge qui va nous permettre de voir des simulations avec une forte puissance parallèle. La stratégie traditionnelle qu'utilisait pour réaliser et pour résoudre ces problèmes est d'estimer les poids d'oméga k en utilisant une estimation du nombre d'opérations pour chaque élément. Cette stratégie, cependant, n'est pas capable de prendre en compte un certain nombre de détails, notamment des détails d'implémentation, les optimisations introduites par les compilers, les types d'adware HPC qu'on va utiliser. On a donc proposé une nouvelle stratégie qui consiste à définir les poids oméga k avec une formule qui est basée sur l'analyse théorique, mais dans laquelle on a des contributions qui sont calibrées à partir des mesures directes de performance avec les codes qu'on va utiliser sur la machine qu'on va utiliser. On a ensuite appliqué cette stratégie, on l'a comparée avec d'autres stratégies qui ont été utilisées dans la littérature, et on a démontré que cette stratégie va nous permettre de réduire les déséquilibres de charges à partir de 40% pour différents problèmes jusqu'à moins de 5%. Je veux aussi remarquer que cette stratégie peut être appliquée à d'autres méthodes de type mixte pour l'infini et l'élément final. Donc maintenant, on est prêt pour démontrer les stratégies qu'on a appliquées sur une configuration d'intérêt qui est montrée ici, qui était l'objectif final de la thèse. Elle est la simulation de l'écoulement turbulent autour d'un profil NACA à RENO 64000 à un faible angle d'attaque. Donc cette configuration est d'entrée car elle présente un mécanisme de transition et de rattachement de l'écoulement en stationnaire et complètement tridimensionnel, ce qui le rend très difficile d'obtenir des résultats précis avec des modèles RANS qui sont normalement utilisés dans l'industrie. Donc ce qu'on va faire, on va réaliser une première simulation sur le démeillage en bas avec un autre polynomial uniforme, P3. Et on obtient la simulation à RENO, on voit déjà qu'on est capable plus ou moins d'obtenir le comportement physique de l'écoulement. On va maintenant appliquer la stratégie d'adaptation. Cette fois, on va utiliser une adaptation statique et donc une première fois, une deuxième fois et finalement une troisième fois et on obtient la simulation à RENO. On voit clairement que l'écoulement est beaucoup mieux capturé, spécialement la transition, les mécanismes d'instabilité. On est capable de capturer des structures plus fines tout au long. Si on regarde en bas, on voit que la stratégie d'adaptation est exactement capable de faire ce qu'on attend, donc de réduire l'ordre polynomial devant, loin du profil, raffiner, incrémenter l'ordre polynomial près du bord d'attaque où on a une forte accélération de l'écoulement dans la région des transitions et dans les IH. Ces résultats sont aussi confirmés si on regarde les quantités, les profils de vitesse et des fluctuations trop longues. Et on voit exactement que tous les profils sont beaucoup améliorés et ce résultat est obtenu avec un surcoût de moins de 10% de degrés de liberté par rapport à la simulation des références et un surcoût en termes de CPU de moins de 50%. Donc, avec ça, je vais conclure. Au cours de cette thèse, on a développé une stratégie d'adaptation pour la simulation de grandes échelles pour des applications d'entrée industrielle. Pour faire cela, on a tiré parti des méthodes numériques innovantes sur des architectures à spécis modernes et on a réalisé différents résultats. Tout d'abord, on a proposé un nouvel estimateur d'erreur. On l'a utilisé pour développer des algorithmes d'adaptation statique et dynamique. On a identifié une stratégie optimale d'équilibrage de charge qui est nécessaire pour réaliser des simulations en parallèle sur le stage de dur encore un fois à spécis modernes. Et finalement, on a démontré l'application de cette stratégie sur une configuration d'intérêts industrielles. Et donc, encore une fois, je vous remercie tous pour l'attention. Je voudrais remercier encore une fois EDF, l'Académie des sciences et des technologies pour l'organisation du prix, les jurys qui m'ont sélectionné et finalement, le projet européen CEMID qui a financé ces travaux de thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabio et encore bravo pour ce prix Paul Cazzo 2020. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions pour rapport à l'apprentissage de Fabio ? J'aurais bien une question. Oui, vas-y. Bravo pour la présentation. Je n'ai pas compris pourquoi la stratégie SSL peut rester locale à l'élément si elle fait intervenir des discontinuités. Est-ce qu'on n'a pas besoin de voir ce qui se passe sur le voisin ? Oui, c'est dans le voisin mais c'est une information qui est... Donc, on appelle locale normalement quand on n'a besoin que de l'information de l'élément et de la trace de la solution aux interfaces. Donc, c'est... En tout cas, c'est une information qu'on a déjà pour calculer les résidus de la témine. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'information on n'appelle pas locale si on a besoin de l'information des voisins des voisins car là, on a besoin de deux niveaux de messages et en tout cas, c'est une information qu'on a déjà disponible si on est arrivé à la fin de la simulation. Moi, j'ai une question également. Quel type de flux tu utilises pour tes démons finis pour tes DG ? Là, c'était... Ça dépend de la information mais là, je crois que c'était avec le flux de Rho avec BR2 pour le traitement des termes viscaux. J'ai mal entendu, excusez-moi. Vous m'avez demandé les flux numériques aux interfaces, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quel type de flux ? Ça dépend de la information. Moi, j'utilise normalement dans la thèse, j'utilise Rho avec BR2 pour le traitement des termes viscaux. On parle bien des termes de flux aux phases des démons finis. Oui, c'est ça. Par exemple, pénalité ou autre ? Oui. D'accord. C'est un flux numérique standard de volume fini aux interfaces pour le traitement des termes convectifs et pour les termes viscaux, c'est un terme qui est basé sur la pénalité. ils appellent BR2. On les a beaucoup utilisés pour la sismique ces dernières années pour l'équation des ondes. On faisait de l'IPDG avec pénalité interne. Oui, oui. Très, très bien. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je propose d'avancer sur la suite du programme. Encore, merci Fabio. Et donc, ta présentation sera mise en ligne prochainement sur le site de l'Europe pour ceux qui veulent récupérer les planches de Fabio. Je vous propose de continuer maintenant sur le thème du forum qui est lié à l'hybridation entre intelligence artificielle et simulation numérique et HPC. Nous avons le plaisir d'accueillir Marc Chenoware qui est directeur de recherche à l'INRIA qui est co-responsable de l'équipe TAO à l'INRIA et de France et qui coordonne un programme financé par l'IRT Systemics qui s'appelle IA2 pour intelligence artificielle et ingénieur augmenté et donc c'est le sujet de sa présentation. Marc. Bonjour, vous m'entendez ? Très bien Marc. Bon, il faut que je vais partager mon écran. Je vais essayer. Est-ce que vous voyez bien mes slides ? La première slide en tout cas. Oui, ça y est, on le voit. Par contre, c'est très bien. C'est parfait. Oui, c'est bon Marc, on les voit bien. Ok, donc voilà, bonjour à tous. merci de votre invitation et de l'opportunité de présenter ce programme. Alors, je précise, je ne suis pas responsable du programme IA2, je suis responsable du programme IA2 Advanced, on va voir ce que c'est tout à l'heure, qui est donc un programme et je connais bien le programme IA2 et surtout justement la partie HSA, donc je vais vous détailler qui est directement en lien avec le thème du séminaire aujourd'hui, car il y a d'autres choses dans le programme IA2. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a dans le programme IA2 ? Donc, l'idée, c'est pour avoir de l'IRT Systemics, l'idée, oui, alors je vous l'excuse, moi je ne suis pas présenté, peut-être, je suis Marc Schenoer, donc Stéphane l'avait fait, je suis directeur de recherche INRIA, responsable d'équipe de l'équipe Tau à INRIA Saclay, je suis également adjoint au directeur scientifique pour ce qui concerne les problèmes de l'IA. Voilà. Donc, pardon, revenons à l'IRT et à IA2. Donc, le programme IA2 est parti d'une constatation donc, bon alors, aujourd'hui, comme déjà depuis longtemps, toutes les entreprises font face à un certain nombre de défis, donc performance, réduction des coûts, revenus, etc. mais ce qui est plus nouveau par contre récemment, c'est une transformation de plus en plus rapide de tous les métiers, en particulier du fait de l'essor absolument incroyable de l'intelligence artificielle, donc de l'IA. or, par cet essor, bénéficie de manière très très visible à tous les grands acteurs de la tech, de la bi-tech et tous les acteurs également, excusez-moi, qui développent des produits grand public, mais plus difficilement, la percolation est plus lente, en tout cas, vers les acteurs de l'ingénierie, qui n'ont pas forcément une culture développée de ce côté-là. La culture essentiellement est beaucoup numérique, optimisation, contrôle, simulation, mais bien moindre du côté donné. Donc l'idée, c'était de ce programme, c'est de permettre aux équipes d'ingénierie qui n'ont pas encore en tout cas des compétences et qui, en plus, devrait suivre l'état de l'art qui galope à une vitesse absolument incroyable, de bénéficier également de toutes ces avancées récentes du côté d'IA et d'où l'idée du terme ingénierie augmentée. Donc, traditionnellement, les approches en ingénierie, c'est, comme on vient de le voir dans l'exposé précédent, par exemple, on a un modèle physique avec des EDP ou des ODE ou en tout cas des équations issues de modélisation de la physique et ça permet de calculer des approximations en tout cas des variables d'intérêt, donc la traînée, l'importance, etc., dans le cas de mécanique des fluides, par exemple. Alors, il y a quelque chose aussi qui date d'il y a assez longtemps également, depuis 20-25 ans, c'est les modèles de connaissances qui se basent sur, cette fois-ci, les connaissances métiers, que ce soit des ontologies, donc reliant des termes proches, définissant les liens entre des concepts, des règles, alors là, il y a le fameux échec cinglant des systèmes experts, mais il reste quand même quelques règles, quelques bases de règles, et puis qui sont devenues, en fait, des graves de connaissances, donc on synthétise ce que savent les experts, on essaie du moins dans des objets informatiques, et ça permet éventuellement de prendre des décisions et d'expliquer certains comportements. Et puis, donc plus récemment, depuis les années 2010-2012, disons, enfin, l'approche a existé déjà, mais depuis les années 2010-2012, il y a l'explosion des méthodes d'apprentissage automatique, que ce soit connexionniste, alors, on sait, statistique, donc sur les données, et qui permettent de faire des prédictions, ou du moins, en tout cas, qui donnent des corrélations entre différentes variables et qui permettent, d'éventuellement, de faire des prédictions de classes, de proposer d'apprentissage de classes. Donc, l'idée, c'est de mélanger, mélanger, hybrider, c'est un terme plus technique pour dire la même chose, hybrider, c'est trois approches, donc, modèle physique, modèle de connaissance et modèle par apprentissage pour, évidemment, comme on dit toujours, bénéficier du meilleur de chacun de ces mondes. Alors, ce ne sera pas forcément les trois simultanés, mais au moins deux par deux. Donc, c'est de ça qu'est né, ça plus, donc, l'idée que les grandes entreprises qui font de l'ingénierie n'ont pas forcément les moyens de suivre les avancées rapides de l'IA. Donc, le programme IA2 en un slide, le voici. Donc, il y a six projets, on pourrait être un programme, mais bon, des sous-programmes, disons. Donc, HSA, hybridation, simulation, apprentissage, et c'est de celui-ci qui sera plus question dans la suite, puisqu'encore une fois, il est très directement relié au sujet de la journée aujourd'hui, fin des deux jours. Ensuite, il y a donc performance de l'IA2, c'est une méthode hybride, là, il s'agit plutôt d'étudier la robustesse et de voir si on peut vérifier les simulateurs hybrides. Supervision des infrastructures industrielles, donc ça, c'est plus, alors, on revient plus de le contrôle et éventuellement les bases de règles. Simulation multi-agents augmentée, donc là, c'est dans les cas de 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 si on met en jeu un très grand nombre d'agents, c'est des gens des foules ou des des comportements d'utilisateurs, des consommations, etc. Donc, sémantique métier, alors ça, c'est pour, disons, l'idée, c'est que dans toutes ces entreprises, il y a une masse de connaissances qui est accumulée dans un certain nombre de documents, dans un très grand nombre de documents, et l'idée, c'est d'essayer d'en extraire substantifiquement, évidemment, automatiquement, que ce soit à partir de docs techniques, de témoignages d'experts, etc. Et puis, enfin, on se rapproche, vous voyez, petit à petit, de l'utilisateur, donc cockpit et assistant bidirectionnel, ce sont vraiment des problèmes d'interface human computer, donc homme machine, excusez-moi, ce sont les bons anglais qui me viennent, des problèmes d'interface homme machine. et, pardon, excusez-moi, et au-dessus de ça, donc, enfin au-dessus, pas du tout au-dessus, mais disons, qui coordonne un petit peu ou qui unifie un petit peu ça, c'est le problème ADVANCE et A2, et c'est de celui-là, donc je suis le coordinateur, qui s'occupe de travaux plus amont, on est plus loin en TRL, et qui finance des thèses et des post-docs, finance des coordonnées des thèses et des post-docs, qui, alors, sont rattachés toujours à un des sous-programmes, mais avec l'idée que les résultats doivent être génériques et peuvent éventuellement s'appliquer à l'ensemble des sous-programmes. donc les spécificités excusez-moi, du programme IA2, c'est d'une part une cible claire, donc les entreprises d'ingénierie qui, qui n'ont, qui veulent bénéficier des avancées de l'IA, mais n'ont pas forcément les moyens humains de, de, de suivre ce foisonnement de nouveautés qu'il y a tous les jours, avec en plus une répartition en six projets eux parfaitement ciblés sur des problématiques métiers, donc ce sont les entreprises qui ont apporté leurs problèmes, les use case, comme on dit en franglais encore une fois, qui ont apporté leurs problèmes et qui, pour recevoir de l'aide pour les traiter, et au-dessus de ça, malgré cette apparente hétérogénéité, une coordination à travers le programme Advanced IA2 et les résultats des études plus amont. Alors, ça c'est le lancement. Où en sommes-nous aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, le programme HSA a commencé il y a plus d'un an, le kick-off était en même temps que le kick-off de l'IA2, donc c'est le premier projet du programme IA2 qui a réellement démarré, avec des embauches d'ingénieurs, d'une part, pour traiter des cas d'usage, et d'autre part, de post-doc, surtout de TESAR, d'ailleurs, mais qui ont évidemment commencé en septembre, puisque c'est quand même la période où ça se passe. Ensuite, il y a le programme Cockpit et Assistant Bidirectionnel, qui lui, a eu son kick-off, encore une fois, son réunion de démarrage, le 2 juin 2020, donc qui est démarré, là aussi, il y a eu une thèse en cours et des cas d'usage qui sont déjà traités dans l'IRT. le programme sémantique métier devrait démarrer incessamment sous peu, donc là, tout est à peu près en place, comme vous pouvez le voir, d'après les nuances de vert qui s'éclaircissent petit à petit. Simulation multi-agents, c'est en bonne voie, mais on n'a pas encore prévu de kick-off pour celui-ci. Les supervisations d'infrastructures industrielles, je dirais, c'est encore un petit peu plus loin, mais là aussi, il y a déjà, toute l'équipe est en place, c'est-à-dire qu'il y a un responsable de projet et des premières pistes pour trouver et les industriels et les académiques. Et puis, pour le performance d'estimateur hybride, c'est beaucoup moins clair dans la mesure où vous avez peut-être entendu parler du programme confiance.ia ou confiance.ia, je ne sais jamais, qui est un programme, je dirais, beaucoup plus ambitieux et qui recouvre plus de monde et qui recouvre un petit peu ce programme et donc, il n'est pas clair encore aujourd'hui qu'il démarre dans le cadre de l'IA2. Par contre, tous les problèmes qui sont d'intérêt pour ce sous-programme sont traités dans le programme confiance.ia. Donc, voilà où ça en est. Alors, maintenant, on va évidemment faire un focus beaucoup plus détaillé sur le programme HSA. Pardon, excusez-moi, d'abord le programme IA2, je l'ai dit déjà en quelques mots. Donc, dans chacun de ces sous-programmes, ces sous-programmes sont, dont je vous ai parlé ici, les six sous-programmes, les cinq sont, je dirais, qui vont diriger les directions de recherche pour les use cases des industriels, les cas d'usage des industriels. Le programme IA2, justement, essaye d'avoir une vision plus globale, plus long terme, plus académique, n'ayons pas peur des mots, pour faire des travaux qui partent d'un des sous-programmes mais peuvent bénéficier éventuellement à d'autres sous-programmes et de manière générale ce sont des travaux académiques pour le bénéfice de l'humanité, bien sûr. Donc, il s'agit de faire bénéficier tous les partenaires éventuellement sur des choses un peu génériques, de faire des communications entre ces projets, les thésards organisant éventuellement des groupes de lecture et des réunions internes et puis le programme IA2, Advanced IA2, donc, pour faire des réunions, des événements, pardon, qui seront organisés, par exemple, le juin prochain, il va y avoir une journée consacrée justement à HSA puisque c'est donc le programme, le sous-programme, le projet qui est le plus avancé dans cette histoire. Bien, donc, je vais donc maintenant plus dans les petits quart d'heure qui restent, plus précisément parler du programme HSA. Alors, s'il y a des questions, le programme, c'est que je ne vois absolument pas s'il y a des questions. J'ai juste mon écran. On te les posera à la fin, mais il commence à y avoir des questions, Marc, pas de souci. D'accord, ok, non, mais je ne me rends pas compte. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la mauvaise volonté de ne pas vouloir m'arrêter, mais je ne vois pas les questions. Je vois juste mon écran. Bref, donc, allons-y. HSA, donc, HSA, c'est vraiment utiliser, donc, les données et l'apprentissage automatique pour améliorer, alors, soit la qualité, soit le coût, soit évidemment les deux, il vaut mieux être riche en bonne santé, des simulations, des systèmes physiques, donc, ce dont vous avez certainement l'habitude aujourd'hui dans cette audience. Donc, on veut réduire les coûts des simulations, alors, typiquement, c'est une histoire de modèles de substitution, dans une première approximation, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, c'est une méthode de régression, d'accord, on ne voit pas, elle a beaucoup d'autres avantages, elle a une puissance que n'avaient sans doute pas les méthodes de régression visuelles, mais donc, c'est une méthode de régression, on peut donc faire un modèle de substitution et j'y reviendrai évidemment ensuite. Après, vous verrez aussi qu'il y a une thèse en cours sur la réduction de modèles augmentée ou corrigée par l'apprentissage. Après, donc, on cherche à améliorer les décisions, évidemment, sur la base des simulations, surtout les essais sont plus précis, c'est plus facile, et par contre, et aussi, donc, on peut éventuellement coupler des données hétérogènes, et typiquement, on a quelques essais et puis on a beaucoup de données simulées, et on peut utiliser des choses qui sont, vous voyez mon curseur, là, voilà, des GAN, Generative Adversarial Network, pour augmenter un petit peu les données et faire des modèles appris qu'ils soient plus puissants. Alors, je vous l'ai dit, et donc ça, c'est vrai dans tous les sous-projets, mais dans HSA, c'est clairement déjà bien parti, le point de départ, ce sont les cas d'usage des industriels. Donc là, dans HSA, il y a six partenaires industrielles que vous voyez ici, Air Liquide, EDF, RTE, Michelin, SNCF, Airbus, qui sont chacun arrivés avec leur cas d'usage, que je vais détailler, enfin, détailler, un slide par cas d'usage, pour vous montrer un petit peu de quoi il est question ici. Donc, Air Liquide, excusez-moi, il s'agit ici de la simulation du reformage du méthane par vapeur, alors vous savez, vous ne savez pas, moi je ne savais pas il n'y a pas assez longtemps, pour obtenir de l'hydrogène en très grande quantité, il s'appelle le reformage du méthane, et donc le reformage par la vapeur est un des procédés les plus efficaces aujourd'hui. Les modèles utilisés par Air Liquide ou par la communauté sont de deux types, comme souvent, donc il y a des modèles 0D ou 1D où on regarde simplement l'évolution de la réaction chimique, et puis il y a la modélisation complète en mécanique des fluides, plus thermique, donc un couplage entre les deux, 3D, donc vous imaginez très bien que cette dernière simulation est très très coûteuse. Et donc, ce que les besoins, c'est de réduire le coût de l'émission 3D, parce que l'émission 0D, ça va bien, mais ça a toujours ses limites, donc en couplant les deux et en utilisant des résultats expérimentaux disponibles. Le cas d'usage ADF, là il s'agit de modéliser la consommation énergétique, soit de bâtiments, soit carrément de quartiers tout entiers. On veut donc avoir une plateforme de simulation qui va permettre, bien sûr, de prédire la consommation et la demande énergétique, donc de dimensionner les réseaux de distribution, par exemple, ou de construire des bâtiments moins énergivores. Donc, trois étapes, un collecte d'informations, simulation, et puis aussi post-traitement, analyse des résultats. Et sachant qu'ici, la simulation, c'est quand même essentiellement du 0D, 1D, il n'y a pas de simulation 3D d'un ensemble d'un bâtiment complet, c'est pour l'instant hors de portée. Il y a par contre énormément de données, en particulier des enquêtes réalisées auprès des utilisateurs, et donc l'idée, c'est, et c'est là que ça peut devenir éventuellement nécessité des méthodes nouvelles, c'est de coupler donc les modèles physiques des bâtiments avec les résultats des enquêtes sur le confort, et le confort, vous le savez, c'est quelque chose d'éminemment subjectif et donc plein de bruit, pas de fureur, mais plein de bruit en tout cas, et donc ça pose des problèmes ici de robustesse des simulations. Bien, le troisième cas d'usage, c'est simulation de la RTE, donc RTE, réseau de transport d'électricité, simulation de la grille, le power grid, de la grille de distribution d'énergie en France, donc là, vous avez un petit exemple, dans une grille, il y a des unités de production, une unité de consommation, des interrupteurs, des centres, comment ça s'appelle, transformateurs, enfin bon voilà, etc., sachant que là, vous avez un petit exemple, il y en a 10 000 à peu près sur le réseau français, ça se complique d'autant plus qu'il y a maintenant de plus en plus d'énergie renouvelable dont la production est évidemment aléatoire dépendant du vent, de la température, sans parler des accidents possibles, des anomalies. Donc, la simulation précise, physique précise est pour l'instant beaucoup trop longue, alors c'est évidemment, c'est du 0D, il n'y a pas de, il y a un graphe quoi, il n'y a pas vraiment de mobilisation spatiale, et là, ils ont besoin pour faire des décisions en temps réel de gagner au moins deux ordres de grandeur, et donc l'idée, c'est d'utiliser les réseaux de neurones, je vais sauter les détails, parce que le temps passe vite, le cas d'usage Michelin, bon ben oui, vous l'avez reconnu, c'est un pneu, et il modélise le roulage en ligne droite sur un plan indéformable, et il s'agit donc, sachant que le calcul en éléments finis est extrêmement coûteux, vous savez qu'il doit discrétiser de manière extraordinairement fine au niveau de la zone de contact, donc ça fait des éléments finis pas classiques et peu faciles à manipuler, il y a des réductions de modèles évidemment, comme dans tout ce genre de calcul, et l'objectif c'est aussi de réduire le temps de calcul, éventuellement, en utilisant des des compositions de domaine, excusez-moi, suivant les différentes parties, en particulier contact au sol ou pas contact au sol. Le cas de SNCF, il s'agit de trouver, enfin de modéliser la fatigue du rail, donc vous savez que les rails, ils se fissurent, ils fatiguent, ils se fissurent, on a des lois d'endommagement, mais c'est très coûteux si on cherche à les calculer sur les 100 000 km de rails du réseau français, en plus, il y a des cas d'endommagement qui ne sont pas modélisables par EDP, enfin aujourd'hui, on ne sait pas bien les modéliser, c'est clair, et par contre, il y a des données en masse, d'accord, bon, tout le trafic évidemment, mais aussi des relevés de fissures, ils repèrent des fissures, ils reviennent les voir périodiquement pour voir leur évolution et noter exactement tout ce qui se passe, donc ici, il s'agit d'hybrider les données avec les modélisations. Et enfin, donc Airbus, c'est la diminution du bruit d'un aéronef, là, on modélisait l'acoustique, c'est l'acoustique et des fluides, c'est quelque chose qui est très, très coûteux. Ils ont réussi à découper l'aéronef en cinq zones avec évidemment des modélisations différents et il y a de servir aussi à faire de la décomposition domaine, plus coupler évidemment la modélisation et les données recueillies et les approches par apprentissage pour reconstruire le bruit global de l'avion et évidemment justement essayer de l'utiliser. Donc voilà, donc dans tous les cas on a le schéma très, très général un simulateur physique des données des observables et une décision et donc comme je l'ai déjà dit on veut améliorer le coût ou la qualité et brûler avec des mêmes machines vernis. Donc il y a des synergies entre ces cas d'usage par exemple Air Liquide, Michelin, Airbus, RTE veulent améliorer le coût de la simulation c'est-à-dire en fait la vitex la rapidité de la simulation SNCF et EDF sont plutôt n'ont pas de problème trop de temps calcul mais veulent améliorer la précision la qualité mais on peut aussi regrouper différemment on peut voir aussi au niveau maintenant modélisation il y a trois cas qui sont des cas modélisation spatio-temporelle alors que trois cas sont plutôt des modélisations 0D avec le comportement relativement simple voilà donc il y a donc les groupes de travail qui ont démarré réduction de modèles corrigés par apprentissage avec donc Air Liquide, Michelin, Airbus je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on est prêts par le temps et puis groupe de travail 2 donc Deep Learning et couplage physique et alors qu'est-ce qui se passe donc il y a les alors comment fonctionne au niveau des sociétés le programme IA2 donc il y a des personnels des sociétés qui sont mis à disposition de l'IRT et il y a des ingénieurs IRT qui travaillent avec ces gens-là et qui travaillent sur les cas d'usage donc par exemple dans HSA il y a aujourd'hui sept personnes donc il y a le responsable de projet donc moi Diagoubi et il y a six ingénieurs je crois que dans tout ça fait quatre TP puisque les ingénieurs sont à mi-temps ou moins sur ces programmes-là et du côté des industriels il y a je crois l'équivalent de un peu moins de deux ETP mis à disposition du programme IA2 par les entreprises pour travailler sur les cas d'usage et donc c'est comme ça qu'on a eu pardon qu'il y a eu des donc qu'il y a eu des enfin qu'il y a des résultats déjà sur les cas d'usage alors ces résultats on peut quelquefois les obtenir avec des méthodes qui existent off the shelf comme on dit en franglais toujours mais quelquefois il faut des travaux un petit peu plus profonds où les travaux profonds peuvent permettre à moyen terme d'améliorer les résultats déjà obtenus sur les cas d'usage c'est donc ça le programme alors Advanti IA2 et en particulier le programme doctoral et actuellement il y a donc comme vous pouvez le voir là excusez-moi donc il y a trois thèses excusez-moi il faut que j'aille chercher un verre d'eau j'arrive plus j'arrive plus n'hésitez pas à poser des questions sur le chat comme l'a fait Bernard tout à l'heure si vous avez des questions par rapport à l'appointation de Marc toutes mes excuses mais j'ai un problème de corps vocal visiblement pour les dix minutes qui restent voilà donc programme doctoral pour l'instant donc au niveau Advanti IA2 essentiellement il y a un programme doctoral donc il y a trois thèses qui se rattachent à HSA Wenzioliu Zorab Sanmimi et Emmanuel Meunier sachant que la thèse de Wenzioliu on va le voir elle va commencer un peu plus tôt dans un autre programme mais va maintenant être attachée à HSA il y a une thèse dont je ne parlerai pas du tout du programme c'est l'interface human machine copie bidirectionnelle et puis j'ai rajouté une thèse ici parce qu'elle est tout à fait reliée à ce qu'on vient de voir c'est une thèse de Balthazar Donon une thèse chiffre avec mon équipe dont je suis co-responsable RTE pour la simulation de la règle de distribution mais je n'en parlerai pas non plus aujourd'hui plus précisément puisque elle n'est pas dans le cadre il y a deux mais c'est directement les mêmes buts et les mêmes outils donc le programme a fait ça donc juste un petit rappel on veut faire une simulation qui couple éventuellement les données physiques ou les données physiques ou les modèles de simulation numérique avec de l'apprentissage donc et on a vu qu'il y avait des cas où on veut réduire le coût et qu'on veut améliorer la qualité et en fait on veut toujours le beurre et l'argent du beurre donc les deux à la fois donc l'architecture pardon donc les verrous scientifiques c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme architecture les modèles éventuellement multifidémiques comme on va le voir et puis un point qui est toujours essentiel donc c'est est-ce qu'on peut faire des modèles qui soient explicables en termes d'EDP d'équations pour les physiciens bien donc juste à ça c'est très très rapide survol de l'état de l'art en fait c'est un état de l'art qui a déjà au moins six mois donc qui est certainement complètement dépassé qu'est-ce qui se fait donc dans l'immodation entre l'IA et les simulations numériques qu'est-ce qui a été fait dans les deux dernières années l'IA peut se servir de l'IA pour simplement l'analyse de résultats d'accord il y a des les simulations sont typiquement productrices d'énormément de résultats et rien que l'analyse de ces résultats peut nécessiter des outils d'analyse automatique pour par exemple en physique des particules repérer les trajectoires de particules après des des collisions en climat pour détecter dans les masses de données recullies ou simulées les trempettes tropicales j'ai déjà parlé et j'y reviendrai des modèles de surrogate c'est-à-dire des modèles de substitution en considérant encore une fois le deep learning comme une super méthode de régression en allant un peu plus loin parce que malgré tout on ne peut pas se contenter simplement de modèles de substitution on voudrait aussi des modèles qui respectent la physique donc ça c'est les travaux de Reissi en 2007 qui a un petit peu innové en rajoutant de la physique dans le deep learning et là aussi il y a des thèses qui se consacrent à ça sur lesquelles je reviendrai maintenant on peut carrément oublier tout maillage et donc c'est les travaux sur le DGM la deep colourking méthode quand on a énormément quand on est en très très grande dimension alors évidemment c'est pas forcément le cas dans les problèmes qu'on a pu voir par exemple ce matin mais quand on gère des portfolios d'actions et des choses comme ça on peut avoir des autres qui ont très grande dimension et là il n'est pas question de faire de maillage on fait de la dimension donc on peut quand même utiliser des méthodes du genre de deep galerking méthode bien sûr il y a tout ce qui est problème inverse et calibration de modèle mais ça donc encore une fois c'est je dirais le deep learning utilisé comme outil de régression surpuissant on essaye éventuellement évidemment d'utiliser toutes les connaissances qu'on peut avoir du problème physique et puis on est encore plus loin c'est l'identification des modèles donc des modèles type EDP donc il y a des travaux qui datent déjà d'un moment donc de Joss Bongard et des co-auteurs avec des programmes de programmation génétique où on apprend carrément les modèles analytiques à partir des résultats expérimentaux et puis plus récemment et plus proche puisque c'était avec des collaborations avec des gens du LIMSI donc qui est sur le plateau de sa clé aussi Steve Brunton qui a utilisé des méthodes d'identification sparse pour découvrir les EDP qui régissaient des phénomènes et puis donc donc ça ce sont des méthodes des méthodes analytiques et puis on peut trouver des boîtes noires des modèles boîtes noires donc on a un modèle il est boîte noire mais il rend compte au mieux des résultats expérimentaux donc c'est encore des travaux de Reissi et là aussi j'y reviendrai donc très rapidement les trois thèses dont j'ai parlé donc la première thèse c'est Réseau de neurones sur le graph Réseau de système physique sur le mariage non structuré donc c'est Wenjio Liu qui a commencé en octobre 2019 donc un peu plus d'un an bientôt un an et demi donc co-direction avec moi Diagobi donc le responsable du projet programme HSA donc l'idée c'est de modéliser par apprentissage les problèmes directs et les problèmes inverses et pour l'instant on se contente des équations de Jean-Poisson non linéaire et de déterminer quelles sont les meilleures architectures de réseaux profonds et en particulier les réseaux convolutionnels qui sont utilisés majoritairement en traitement d'images puisqu'on a donc à ce moment-là on a un maillage structuré carré et donc on peut considérer la solution ou les données comme des images et puis les graphes neuronétoires qui là considèrent plutôt le maillage comme un graphe et travaillent sur le graphe du maillage en tenant compte évidemment des propriétés physiques du graphe avec donc des physiques informes des propositions d'architecture multigrises et le transport en suivant et à plus long terme on devrait faire du transfert du linéaire vers le non-linéaire on peut simuler énormément de choses sur le linéaire à prendre un premier modèle et n'avoir qu'à le raffiner très rapidement à partir de données éventuellement expérimentales pour prendre en compte le modèle non-linéaire voire les données expérimentales qui de toute façon ne sont pas forcément exactement rendues par quelques modèles qu'ils soient voilà typiquement un exemple de ce qu'a fait Wenzuho donc le multigris on considère une série de maillages de plus en plus fin et on lui rentre les données éventuellement aussi à chaque étape sachant qu'une architecture qui s'appelle UNET a été proposée dans le cadre de la liste d'images enfin la segmentation d'images et là vous voyez que enfin vous voyez pas forcément mais je vous le dis on part d'une image aussi de haute résolution on baisse la résolution jusqu'à ici et on remonte et ça ça a été utilisé par exemple en fin de la simulation de matériaux hyper visco-élastiques oui bon bref hyper visco-élastiques oui c'est ça la modélisation par exemple du foie humain des résultats donc de Stéphane Cotin à l'Inria et en fait il a même découvert que dans la résolution de la base c'est exactement analogue à une décomposition POD du problème donc modèle réduit qu'on reconstitue donc voilà l'approche qui est suivie bon ça ce sont quelques résultats multigrides et graphes nettes qui dépassent tout ce qui est CNN pour des maillages qui ne sont pas carrés donc si on prend un maillage carré l'approche convolutionnelle traitement d'image reste imbattable et dès que le maillage est plus carré le domaine est plus carré et où le maillage est plus carré ça se passe moins deuxième thèse donc thèse de Saurab Samimi sous la direction de Lionel Matlin du Lipsi Patrick Galinari du Lipsis à Paris et donc Patrick Sacnin soit scientifique de l'IRT donc cette fois-ci on a un modèle EDP donc faux tous les modèles sont faux même si certains sont utiles c'est bien connu et on a des données mesurées la vérité terrain plus le bruit et on cherche un modèle qui vérifie l'EDP évidemment mais aussi les contraintes physiques d'incompressibilité conservation de la masse conservation de l'énergie ou de l'indicipation d'énergie etc donc et là c'est là qu'on utilise le fait que je vous ai dit les deep neural networks ce sont des méthodes de régression sophistiquées mais ce sont aussi et peut-être surtout des méthodes différenciables différenciables qu'on appelle quelquefois suivant Yann Lequin différenciables programming donc voilà ce qu'on peut faire supposons qu'on ait un réseau de neurones qui appartient des variées accétées près des solutions U et bien en fait c'est très facile par différenciation automatique de calculer DU sur DT D2U sur DX2 DU sur DN etc en spatial ou en temporel et là on peut calculer une perte une fonction perte une fonction loss qui à la fois prend en compte les données analytiques pardon non excusez-moi les données expérimentales on veut s'approcher des données expérimentales mais on veut aussi ici par exemple minimiser le défaut de l'équation donc DU sur DT moins lambda D2U sur DX2 et donc c'est cette valeur là TF ici qu'on veut minimiser globalement on voudrait que ce soit 0 comme ça la solution vérifie le DP de départ donc c'est le couplat de ces deux approches dans une loss qui permet a permis donc c'est les travaux de Raisi et les travaux donc maintenant de Soram de découvrir d'avoir d'être sûr pardon que la solution proposée par la méthode d'apprentissage satisfait le DP et enfin dernière thèse Emmanuel Meunier donc direction donc de Alessandro Bucci donc de l'équipe Tao et moi Diagoubi encore le responsable du HSA là on est dans le contexte CFD qui n'avait ce que c'est incompressible il y a des méthodes très très bien qui font des modèles réduits proper orthogonal des compositions mais l'idée c'est que là aussi c'est sans faute enfin c'est un modèle réduit donc approché avec des erreurs et l'idée c'est d'apprendre non pas globalement l'équation mais juste la correction du modèle réduit évidemment on veut que ça respecte des contraintes physiques dont j'ai déjà parlé divergence de conservation etc et dans tout régime y compris chaotique donc voilà typiquement ce qui se passe donc le le mode de Galerkin donc le mode le mode un petit peu à l'infini temporel et les deux POD on n'a pas de problème sur le cycle limite par contre il y a des problèmes sur le transitoire pour atteindre le cycle limite d'accord c'est la vérité terrain et puis deux approches POD et tout ça et donc ce qu'on est capable de faire alors une correction naïve ne marche pas très bien mais en changeant un maillage bon bref les premiers résultats encore une fois elle a commencé en octobre en état d'Emmanuel c'est qu'on réussit mieux capturer le transitoire il y a quand même des cas où ça ne se passe pas forcément très bien en particulier c'est instable par rapport à l'initialisation et par rapport au pas d'intégration temporelle en jouant sur le pas temporel ou sur l'initialisation on peut y arriver mais ça reste un peu instable et surtout ce qu'on voudrait c'est faire les modèles chaotiques un seul cylindre évidemment c'est facile vous avez vu c'est déjà pas facile mais c'est un cas relativement simple et là en ce moment Emmanuel s'attaque au cadre du pinball avec des régimes chaotiques et des tournements qui sont mis par le système et donc avec l'idée que ça soit voilà donc c'était un très très bref tour d'horizon de l'IA2 et l'IA2 Advance mais ça commence donc revenez dans quelques mois ou dans un ou deux ans pour voir la suite de l'histoire je vous remercie s'il y a des questions je peux essayer d'y répondre merci Marc et merci pour cette présentation très détaillée d'IA2 et d'HSA il y a des questions effectivement et il y en a une qui est notamment relative tu as présenté pas mal de use case avec des industriels dans pas mal de domaines et donc il y a Bernard Kerleu qui avait une question notamment liée au fait est-ce qu'il est prévu de prendre en compte dans le projet des aspects aussi liés à la conception des molécules et des matériaux en partant de l'échelle à binitio est-ce que vous avez vous prévoyez de regarder ces aspects-là actuellement non c'est pas tel que je le vois ça n'est pas prévu bon sachant que les programmes comment dire c'est vraiment des programmes d'ingénierie alors on va dire c'est la bio-ingénierie donc il s'agit mais ingénierie au sens classique donc ma foi s'il y a suffisamment de demandes donc ça peut s'envier mais tel quel la réponse en un mot c'est non aujourd'hui mais c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer évidemment par ailleurs il y a des travaux effectivement là-dessus en utilisant le deep learning et les graph networks qui ont lieu en particulier Guillaume Charpia dans mon équipe et au sein du défi INRIA HPC et Big Data travaillent sur des choses comme ça ok c'est pas dans l'IA2 après on avait une question de Stéphane Andrieux de l'ONERA qui se posait la question avec quelles écoles doctorales les tests vont réaliser donc il t'a donné quelques exemples et on n'avait pas trop l'information oui bah là c'est l'info doctorale informatique Saclay ok STIC 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 Saclay SORAD sachant qu'il est co-encadré par Lionel Matlin et Patrick Gallinari je crois que c'est quand même Saclay mais ça pourrait être l'IPSIS ça dépend de l'encadrant académique aujourd'hui c'est majoritairement Saclay et la thèse CAB la cockpit c'est avec Wendy McKay c'est sur Saclay ok après on avait une question de Mohamed Bouziane qui était relative au fait est-ce que vous avez des travaux sur la compression des données de simulation par des réseaux neuronaux qui sont est-ce que vous regardez ces aspects-là alors au sein du programme il y a deux pas à ma connaissance en compression de données bon c'est très vrai quand on par exemple j'ai cité dans mes dans l'état de l'art des travaux sur les données issues de simulation du globe climatique bon le fait par exemple d'être capable de détecter les tempêtes tropicales on peut voir ça comme un peu de la compression de données même si c'est pas la compression de données au sens classique du terme c'est trouver identifier les zones les zones intéressantes dans les données c'est peut-être donc premièrement dans il y a deux pas spécialement mais au niveau global oui il y a des travaux là-dessus est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience écoutez on voulait te remercier une nouvelle fois pour cette présentation très détaillée Marc c'était un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui on mettra tes planches en ligne assez rapidement voilà donc il n'y a pas de souci merci beaucoup Marc donc la prétence suivante elle sera faite par Stéphane Andrieux qui est le directeur scientifique général de l'ONERA qui est aussi membre de l'Académie des technologies et qui fait partie des rédacteurs du rapport de l'Académie qui sert de support au forum de l'ORAP et donc Stéphane va adresser des enjeux assez intéressants qu'on a vu un peu hier notamment par l'implantation industrielle qui sont liés aux aspects validation et certification des modèles donc Stéphane tu as 25 minutes merci vous m'entendez je pense très bien ok je vais partager mon écran je ne sais pas si vous voyez quelque chose ça vient ça doit venir c'est bon très bien oui donc je vais vous parler rapidement plutôt de l'idée très générale mais en essayant de prendre quelques exemples sur pourquoi finalement la question de la validation de la certification va devenir centrale et pourquoi et le message général c'est il ne faut pas attendre qu'on ait déjà des résultats il faut prendre la question dès maintenant parce que pour des systèmes comme celui aéronautique mais comme dans beaucoup de systèmes sur lesquels la simulation joue un rôle très important sur la validation et la certification et bien on doit apporter des garanties et la certification est un processus extrêmement lent pour se mettre en place et il faut dès maintenant réfléchir à comment on peut faire évoluer ces procédés de certification et les moyens de certification qu'on se donne donc je vais je ne vais pas parler de certification mais je vais plutôt parler des difficultés ou des pièges que peut avoir la les questions d'apprentissage donc c'est un peu provocateur mais c'est pour essayer de donner le message global donc comme il a été dit plusieurs fois la première première chose qu'il faut réaliser c'est que tout ce qui est apprentissage machine est basé sur de l'inférence statistique à partir d'un échantillon de données et ça ça évidemment quand on regarde ça ça a des conséquences les questions les questions qui sont posées sont bien connues la première d'entre elles c'est bien entendu le lien entre causalité et corrélation vous avez un exemple en bas un peu célèbre sur ce qu'on appelle les perioles correlations où vous voyez qu'on peut corréler à peu près tout avec n'importe quoi et que parfois c'est tout à fait bluffant ici vous avez un exemple de la corrélation entre les lancements spatiaux non-civils c'est-à-dire militaires et le nombre de documents qui sont annuels en sociologie aux Etats-Unis et vous voyez que le phénomène est quand même assez compliqué et que pourtant les deux systèmes sont extrêmement bien corrélés donc et là on peut quand même s'interroger sur la causalité entre les deux les deux systèmes et pourtant quand on regarde les courbes il y a beaucoup d'expérimentateurs qui seraient très contents d'avoir ce genre de de fit il y a aussi une autre difficulté qui sont les correlations fortuites ou fallacieuses alors corrélations fallacieuses c'était quelque chose qui est né après les études après la publication des travaux de Darwin où tout le monde cherchait des cherchait des évolutions et en particulier on s'est aperçu que quand vous corrélez les rapports de deux variables aléatoires indépendantes et bien parfois on a des corrélations extrêmement bonnes et ça c'est bien connu dans le domaine de la de la biologie ça l'est moins ça l'est moins et en particulier ça pose la question des features qu'on va utiliser quand on va chercher des quand on va chercher des corrélations c'est à dire les features c'est des éléments dans une image ou dans tout système qu'on va pré-traiter pour essayer d'apprendre ces éléments-là et bien quand on compare par exemple un rapport de deux variables à une réalité on peut trouver des corrélations qui sont fallacieuses bien entendu je ne m'étends pas sur la question de est-ce qu'on extrait de la connaissance de ces données puisque ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui aujourd'hui on est plus sur la simulation mais ça reste une question sur qu'apprend-on finalement d'une afférence statistique en termes de connaissance de la physique bien entendu je vais peut-être réduire parce que je me demande si vous ne voyez pas il y a évidemment la question de la détection des anomalies que ce soit dans les données ou dans les résultats la gestion des incertitudes dans les données puisque évidemment on est dans un domaine d'inférence statistique c'est-à-dire que les outliers sont possibles sont permis la question c'est comment on les détecte et comment on les supprime à bon escient sans supprimer des informations sachant que par ailleurs dans un certain nombre de cas qui nous intéressent on va chercher à certifier dans des conditions extrêmes donc dans des conditions rares par définition donc la question des événements rares va être aussi probablement centrale évidemment sur il y a plusieurs méthodes d'inférence statistique notamment des aspects supervisés ou pas je reviens pas mais c'est aussi une question quelle méthode choisir etc et puis il y a enfin la question d'extrapolation des modèles puisque pour un avion par exemple on va faire quelques essais on va faire quelques calculs mais on est bien loin de regarder la totalité de l'enveloppe de vol et des situations de vol donc on va devoir extrapoler pour le comportement du système par simulation pour s'assurer qu'on n'a pas de surprise dans différents des éléments de l'enveloppe de vol et puis il y a la question classique qui est le surapprentissage vous avez un exemple en petite dimension où il est bien connu que quand on augmente le nombre de paramètres on risque d'apprendre essentiellement le bruit et pas du tout le phénomène en question donc tout ça c'est bien connu mais ça mérite d'être rappelé pour montrer que derrière ce qu'on appelle l'explicabilité des systèmes en fait et notamment des systèmes d'apprentissage par réseau profond il y a quand même toutes ces questions qui peuvent se poser et qui ne sont pas forcément toujours traitées en tant que telles alors cette image montre que enfin ce tableau montre que il faut effectivement faire attention l'inférence statistique c'est quelque chose d'ancien par contre l'application à des architectures très récentes sur les réseaux de neurones c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus récent et beaucoup moins mature donc par ailleurs un autre aspect qu'il faut avoir en tête c'est la question de la dimension donc je vais je vais venir rapidement sur des sur des choses qui sont liées à la aux effets de la dimension sur la géométrie c'est à dire que beaucoup d'inférences statistiques beaucoup de méthodes et y compris d'apprentissage bien sûr sont basées sur des notions de voisinage de normes de comparaisons d'échantillonnage etc et dès qu'on est dans un espace de grande dimension et même quand il est de dimension pas si grande que ça et bien il faut se méfier de son intuition et on peut avoir quelques surprises donc ici c'est ce que j'appelle ici la malédiction géométrique de la dimension c'est à dire que géométriquement il se passe des choses quand même étranges dès que la dimension croit par exemple vous prenez un cube et une sphère inscrite bon ben il est évident que la distance au coin rouge ici c'est par Pythagore la racine de la dimension donc en dimension 2n c'est racine 2n et donc vous vous apercevez tout de suite que par rapport au rayon de la sphère inscrite et bien l'espèce d'arrête du cube le coin du cube s'éloigne de façon très rapide puisqu'en dimension 100 il est à une distance de 100 alors que la sphère inscrite a un rayon de 1 et puis il y a des choses sur le volume qui sont encore pires qui sont bien connues le volume de la sphère c'est en dimension 2n c'est Pi puissance n sur le facteur et lm donc ça décroît très très vite et le volume du cube lui c'est 2 puissance 2n donc qu'est-ce qui va se passer il va se passer que le rapport entre le volume de la sphère et le volume du cube va tendre vers 0 de façon très très importante c'est la courbe rouge et le rapport D sur R va décroître également et il se passe des choses encore étranges sur l'air de la sphère de rayon 1 qui commence par croître jusqu'en dimension 8 ou 9 et puis ensuite décroître donc ça au-delà des étrangetés anti-intuitives ça a quand même des conséquences la première c'est que si vous échantillonnez un cube de façon uniforme sur le cube d'arrêt 2 et bien les points qui vont se trouver échantillonnés à l'intérieur de la sphère vont devenir ridiculement peu nombreux en dimension 10 par exemple et bien quand vous échantillonnez régulièrement le cube uniformement le cube d'arrêt 2 et bien il n'y a que 0,25% de vos points qui vont se trouver à l'intérieur statistiquement à l'intérieur de la sphère de rayon 1 donc ça ça peut avoir des conséquences évidemment sur la recherche des voisins qui sont utiles à l'apprentissage bon la même chose sur la surface sphérique mais je passe là-dessus et puis la dernière chose que je voulais mentionner sur ce transparent c'est que finalement les boules de rayon 1 non seulement elles sont petites mais elles sont très variables selon les normes qu'on utilise et donc il faut faire quand même attention aux normes la norme L1 en particulier qui va vous donner le losange enfin le carré inscrit dans le grand carré finalement sur le plan de ce que je viens de dire c'est-à-dire les aspects échantillonnage intérieur-extérieur c'est peut-être la pire or c'est considéré souvent comme une norme une bonne norme pour aller piéger pour aller régulariser un petit peu les outliers donc les choses ne sont pas si simples que ça et il faut faire attention le message global c'est que je crois qu'il faut que on reviendra sur la formation mais que la formation tienne compte de ces nouveaux aspects en particulier ceux de la dimension etc. pour faire que il y a des phénomènes qui peuvent apparaître qui ne sont pas si intuitifs que ça et il ne faut pas vivre avec en tête la dimension 2 ou la dimension 3 surtout quand les dimensions deviennent absolument gigantesques puisque le nombre de paramètres par exemple d'un réseau de neurones profond peut atteindre plusieurs millions alors je vais revenir sur d'autres aspects aussi sur les classifieurs en traitement d'image en particulier parce que il y a deux choses qui apparaissent la première c'est qu'il y a encore une fois des aspects étranges qui sont apparus qui ont été démontrés récemment mais l'autre aspect c'est qu'il y a un traitement de ces phénomènes qui reste extrêmement heuristique parce qu'on ne comprend pas bien il y a énormément de publications qui vont proposer des corrections sur ces systèmes mais un petit peu à l'aveuglette parce qu'on a une compréhension encore très très faible de ces phénomènes alors la première chose en 2014 est apparue ce qu'on appelle les exemples adverses je pense que vous les connaissez beaucoup c'est-à-dire des perturbations additives d'image ou de ou de de son qui peuvent qui peuvent conduire à des erreurs de classification importantes donc là je ne peux pas résister à celle de la première d'en haut vous prenez une image de cochon qui est qui est labellisé comme étant un pig à 91% vous l'abruitez par l'image qui est indiquée ici c'est-à-dire de façon pratiquement imperceptible et à 99% on vous indique que vous avez et ce n'est pas seulement lié aux images on a aussi dans le traitement de la parole des phénomènes similaires puisque vous avez le signal du bas qui peut être totalement mal compris dès lors qu'il est on dirait attaqué par un des grands adversaires et on a même on a même conçu des algorithmes qui permettent de calculer ces perturbations qui permettent de de duper un classifiant donc une des réponses je disais tout à l'heure qu'une des réponses a été de dire tiens ce phénomène il est il est bizarre et il est quand même assez dilatoire sur le enfin perturbant pour les classifieurs donc il y a eu une première application qui ont consisté à dire on va ajouter à notre domaine à notre échantillon d'images on va ajouter des images qui sont perturbées de cette façon-là en les labellisant cette fois-ci correctement pour en espérant pouvoir apprendre le apprendre le à évacuer ce genre de de mauvaise classification ça marche pas si bien que ça et encore une fois c'est assez heuristique puisque on tant qu'on n'a pas bien compris pourquoi ça se passe alors la question pouvait être un peu en disant oui mais c'est pas très grave puisque c'est des exemples adverses qui sont qui pourraient être calculés on doit connaître c'est pas des exemples aléatoires du tout c'est des exemples qui sont qui sont manufacturés pour ça simplement il y a quand même quelques conséquences par exemple reconnaissance faciale sur le fait que vous pouvez on a on a trouvé des systèmes qui avec des systèmes simplement de lunettes un peu bizarres vont complètement duper le système de reconnaissance faciale mais en 2016 on s'aperçut que même des erreurs on pouvait avoir des erreurs de classification avec des erreurs de patient qui étaient franchement aléatoires donc là vous avez un exemple de de chien de pomerami qui est considéré qui est classifié comme un wistiti avec une perturbation aléatoire simplement d'un niveau suffisant mais vous voyez l'image à vue d'oeil c'est quand même assez imperceptible donc là c'est plus grave puisque c'est une perturbation qui n'est pas manufacturée mais qui est purement aléatoire donc qui pourrait se rencontrer ailleurs et une des explications c'est ce que j'ai donné tout à l'heure sur la question de la proximité dans des espaces de très grande dimension c'est-à-dire que vous avez tout près de cette image-là et loin d'une image proche qui pourrait lui être de la même classe des images de ce type-là puisque l'espace les grands espaces sont remplis de vide donc il y a beaucoup de place pour ce genre d'exemple alors on pourrait se dire mais ça c'est encore une fois là c'est un peu particulier puisqu'on a démontré des choses sur des on a pu calculer des choses sur des images précises donc autour d'une image précise et pour un classifieur particulier et puis plus récemment on a montré qu'on pouvait avoir on pouvait même construire des perturbations universelles universelles ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils conduisent une erreur de classification pour une part très majoritaire d'un classifieur c'est-à-dire que vous avez des perturbations des mauvaises classifications sur une grande majorité d'images et non pas sur une seule pour un classifieur donné avec une perturbation dite universelle donc là vous avez un exemple de perturbation universelle qui a été grossie c'est-à-dire qui a été pixelisé et agrandi et qui montre que cette perturbation j'ai pris celle de Google Net c'est une perturbation universelle pour Google Net c'est-à-dire que quand vous ajoutez vos images sur lesquelles et pour l'architecture Google Net sur toutes les images d'un échantillon mais ça peut être plusieurs millions cette perturbation-là et bien vous avez en grande majorité une erreur de classification donc ça ça veut dire que quand on va s'intéresser à des données qui sont qui sont plus des images mais qui sont des objets encore plus complexes on peut avoir ce genre de phénomène qui apparaît alors j'ai dit dans ce forum plusieurs fois qu'effectivement il y avait une communauté de mathématiciens qui avaient essayé quand même de regarder ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait savoir et cette planche est destinée à se dire mais finalement les résultats sont quand même compliqués même si et parfois pas bien compris parce qu'ils sont compliqués et parce que de temps en temps on a quand même bien envie de croire à une pensée magique de temps en temps par exemple il y a un résultat qui est assez vieux qui explique pourquoi les réseaux profonds à condition d'avoir des fonctions d'activation qui ne soient pas polynomiales peuvent représenter à peu près toutes les fonctions qu'on pourrait imaginer de Rn dans R alors le problème de ce théorème qui est très fort c'est que c'est un théorème de représentation et pas un théorème d'approximation c'est à dire que potentiellement un réseau de neurones profonds peut représenter par densité donc pour n'importe quelle fonction de Rn vous trouvez une fonction implémentable dans un réseau de neurones profonds qui va vous donner une proximité aussi grande que vous voulez ou une distance aussi petite que vous voulez mais rien n'est dit sur la taille du réseau qui vous permettrait d'avoir ce résultat on a assez peu de résultats d'approximation en tant que tel et c'est des résultats qui sont très complexes sur le plan mathématique et qui par ailleurs sont dans des normes qui sont un peu étranges c'est à dire que quand on lit bien le théorème c'est au sens de la convergence uniforme sous tout compact donc c'est déjà pas forcément complètement accessible par tout un chacun de bien comprendre ce phénomène mais effectivement ce résultat-là il a déclenché cet engouement puisqu'on avait une espèce de preuve qu'on pouvait avoir une espèce d'approximateur universel avec des raisons de ronde profond alors qu'en fait c'est une question de représentation ce qui est quand même un petit peu différent par ailleurs le résultat ce n'est quand même pas d'une simplicité totale il faut quand même le lire plusieurs fois avant de le comprendre j'ai pris l'exemple de ce qu'on appelle la probabilité approximative correct donc sur la prenabilité c'est-à-dire qu'une classe de concept c'est-à-dire une fonction qui appartient à une classe est apprenable donc s'il existe un algorithme qui sélectionne une hypothèse c'est-à-dire une fonction particulière et une fonction polynomiale telle que pour tout concept de la classe toute distribution sur l'échantillon et pour tout réel on a que ce que vous avez ici la probabilité que l'erreur de généralisation soit inférieure à epsilon est elle-même supérieure à 1 moins delta et epsilon et delta sont liés par une fonction polynomiale de 1 sur delta de 1 sur epsilon on ne peut pas dire que ce soit forcément très 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 simple donc je pense que il y a une question de diffusion de ces informations et de vulgarisation si je veux dire dans d'autres métiers que ceux des mathématiciens et puis par ailleurs on ignore un petit peu les choses qui ne font pas plaisir ce qu'on a appelé les no free lunch theorems qui expliquaient que ce n'est pas parce que vous avez testé une hypothèse sur un ensemble un ensemble d'apprentissage que vous pouvez forcément extrapoler sur tous les ensembles donc il y a des théorèmes assez forts que je vous laisserai lire mais il y a aussi cette question de finalement on ne veut pas trop trop on a tendance quand même à aller à l'efficacité et la mise en pratique et on n'aime pas trop ce genre de résultats j'en veux pour preuve le fait que quand on regarde les citations de ces travaux j'ai mis en haut le total de citations d'un auteur comme Yves Lequin sur l'apprentissage et les réseaux profonds donc 200 000 citations et puis vous avez ces résultats-là qui sont cités bien bien moindres alors la prenabilité a été assez citée puisque c'est quand même assez vieux c'est 1984 mais les autres finalement quand on regarde le rapport de citations par rapport au nombre de publications qui s'intéressent à ce sujet ou qui font des mises en œuvre sur ce sujet on peut un petit peu quand même s'interroger sur la question de la connaissance et de la validation donc je vous ai prévu que j'étais un peu provocateur alors évidemment tout le monde a vite compris qu'il ne faut pas renoncer aux équations parce que ce serait renoncer à une forme qui est quand même efficace compacte et transmissible de capitalisation des connaissances on a fini par savoir tous un petit peu lire dans une équation la forme de connaissance qu'il y a à l'intérieur bien entendu ça permet quand même de comprendre la physique et de satisfaire les équations de base on en a déjà parlé donc je n'y reviens pas mais simplement pour dire que par exemple quand je dis transmission des connaissances c'est on a appris depuis Adamard qu'il y avait une différence entre des équations qui étaient capables de propager un signal et des équations qui l'amortissaient ou qui faisaient une propagation instantanée et puis enfin renoncer aux équations c'est renoncer à tout un corpus d'analyse qui permet de traiter des questions comme est-ce que ma solution est stable est-ce que j'ai des singularités c'est quoi le comportement asymptotique quand les paramètres tendent vers quelque chose vers des valeurs par exemple nulles et comment se comporte le modèle les questions d'approximation le comportement face aux incertitudes et puis évidemment l'analyse numérique de la mise en oeuvre que ce soit convergence et approximation et aujourd'hui évidemment cette obscurité portée sur ces réseaux très très grands avec des propriétés encore pas très bien connues on n'a pas l'équivalent de l'analyse numérique finalement de tous ces résultats qu'on a pu avoir enfin on progresse mais ça reste assez long et donc je voudrais terminer pour revenir sur la question de la validation donc l'EASA qui est l'Union Européenne de Sûreté Aérienne avait mis quelques a fait une feuille de route sur la fiabilité la confiance dans l'apprentissage machine donc je vous ai mis les 8 questions je ne vais pas les lire ce que je vais retenir c'est que finalement dans ce qu'on connaissait bien sur le cycle des développements le fameux cycle et bien il propose de rajouter des choses spécifiques avec un site en W qui se serait autour de la vérification du processus d'apprentissage lui-même qui doit être inclus dans le système et quand on connaît les lenteurs et les c'est assez normal d'évolution des processus de certification ce que je disais tout à l'heure c'est que on voit que ce genre de modification pourra prendre probablement du temps avant qu'il soit à la fois mis au point et accepté puisque évidemment tous les aspects de certification ça correspond aussi à un consensus général voilà donc je voudrais terminer simplement en expliquant que mon opinion c'est qu'il faut vraiment repenser la validation de la certification notamment dans les domaines qui le méritent c'est-à-dire en particulier les problèmes dans lesquels il y a des garanties qui sont demandées par des parties prenantes et puis aussi les cas encore plus difficiles dans lesquels on voit des propositions dans lesquelles on adapte la simulation en ligne directement avec les données et là on rajoute une dimension supplémentaire qu'on retrouve dans d'autres domaines qui est comment fait-on pour certifier des systèmes intelligents des systèmes qui interagissent avec leur environnement de façon pas toujours complètement décrite donc je crois que dans l'apprentissage aujourd'hui sur l'apprentissage statistique on est très basé sur la séparation des sortillons en apprentissage et test la confrontation de ce qu'on a appris sur une base de test les méthodes c'est des mesures globales de performance en général c'est des moyennes ce qui peut poser des questions si on s'intéresse aux événements rares bien sûr ou aux outliers dont j'ai parlé tout à l'heure et puis on a plutôt lorsqu'on rencontre des difficultés des heuristiques qui permettent d'essayer de progresser par rapport aux difficultés qu'on rencontre ou aux sous-performances qu'on peut avoir d'un autre côté dans la simulation HPC on est plutôt sur la base on valide sur des expérimentations qui sont complexes et assez rares par exemple des essais en vol par exemple des essais au sol etc les situations extrêmes sont formalisées c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord l'industrie et le certificateur se sont mis d'accord sur les conditions dans lesquelles on s'appuie beaucoup sur l'analyse mathématique des modèles qualitatifs en particulier et puis on a tout un corpus d'analyse numérique de la simulation et donc je pense qu'il va falloir hybrider tout ça aussi et je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses en marche sur s'appuyer sur la physique tout ce qui est sur Physically Informated Model et puis même Improved by Data par rapport aux simulations tout ça c'est en cours il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'appuyer sur ces méthodes à l'origine c'est quand même assez sensé il reste quand même quelques papiers qui font peur je ne vais pas les citer mais enfin des papiers qui par exemple vont pas trop se poser question sur la physique et puis surfer sur les capacités extrêmement fortes des réseaux convolutionnaires en matière de traitement d'images par exemple l'autre aspect c'est que je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'il faut absolument développer de la recherche à l'interface entre les applications et puis la compréhension des réseaux de neurones et pour la certification notamment la question des événements rares ça j'en suis persuadé et puis j'ai le sentiment mais ça je ne saurais pas le démontrer aujourd'hui c'est qu'il faudra probablement s'appuyer sur davantage de calculs c'est que pour tester pour vérifier pour certifier il faudra probablement faire beaucoup plus de calculs et des calculs de nature un peu différente que de la simulation directe j'ai donné quelques exemples c'est à dire de l'exploration de l'analyse de stabilité des analyses de bifurcation de robustesse et puis des interactions systémiques entre la simulation et puis toutes les conséquences qu'on en tire si vous avez quelques questions merci Stéphane pour cette présentation très extensive en fait des différents enjeux autour de la validation des modèles et de l'apprentissage on a des questions donc Philippe Segers qui a une question hors application industrielle quelles implications de vos mises en garde au champ de la modélisation de l'atmosphère au champ de la modélisation de l'atmosphère assimilation de données pour la prévision au calcul du climat alors je vois est-ce que oula là je sais honnêtement j'en ai pas je me risquerai pas à cet à cet aspect là je pense que je pense que sur le vous soulevez une question qui est extrêmement importante parce que effectivement c'est celle finalement comment on organise une une explicabilité et puis le fait qu'on on puisse mettre sur le sur la table mais à destination de qui et comment comment les les résultats sont obtenus et comment on va s'appuyer sur sur ces résultats pour pour agir ou pour alerter et ça c'est c'est une question qui est très qui est très liée nos systèmes globaux enfin c'est vrai qu'on on fait parfois un procès un peu fort aux algorithmes d'apprentissage et aux réseaux profonds en disant on vous veut de l'explicabilité etc mais par ailleurs c'est vrai que parfois une grande simulation sur un sur un sur un modèle très complexe elle n'est pas elle n'est pas si transparente que ça non plus en tout cas pour le grand public mais même pour des experts Jean-Claude André si vous me donnez la parole deux secondes pour répondre à la question enfin essayer de répondre en particulier à la question d'une part quand on fait de la la munition endosphérique et de l'assimilation de données on fait une démarche qui est inverse de celle que Mark Chenowell nous a présenté tout à l'heure où on fait d'abord du traitement de données avec un réseau de neurones et ensuite on minimise par rapport au résidu d'une équation là on fait exactement le contraire donc c'est pas tout à fait la même chose ceci étant il reste des problèmes du type de ceux que Philippe mentionne ici alors je je rappellerai simplement que pour ceux qui ont vécu les tempêtes météorologiques de fin 99 et bien il y avait sur l'Atlantique assez à l'ouest de l'Europe il y a eu à un moment donné une observation d'un niveau de pression extrêmement bas qui a été éliminé par le système d'assimilation alors est-ce que c'était un problème de dimension de l'espace et d'un autre c'est-à-dire ce qui qui n'en était pas un vraiment mais en tout cas les méthodes d'assimilation n'ont pas rejeté cette pression extrêmement basse à l'extrême ouest de l'Atlantique et en fait ont loupé la prévision de la première tempête violente de la fin 99 heureusement en cours de route les météorologues se sont rendus compte qu'ils avaient fait le modèle d'assimilation avait fait une erreur et comme quelques jours après enfin un ou deux jours après une seconde tempête est arrivée avec à peu près la même pathologie la même erreur n'a pas été refaite parce qu'entre temps le système d'assimilation avait été un peu repris mais ça peut exister effectivement ok merci pour ce complément Jean-Claude on a une autre question qui vient de la part d'Olivier Ricou et donc qui est relative aux quels sont les maths qu'on devrait introduire dans les réseaux neuronoconvolutionnels pour le traitement d'image je suppose pour pallier aux problèmes que tu as pointés Stéphane ou à certains des problèmes je crois qu'il y a des mathématiques qui existent déjà il y a encore une fois pas mal de résultats qui sont liés à des approches statistiques les résultats que j'ai montrés sont des résultats qui utilisent un mélange d'analyse fonctionnelle et de statistiques puisque ces résultats sont produits dans ce sens-là voilà finalement un réseau de neurones c'est vu aussi comme une très grande une architecture avec des fonctions d'activation mais finalement ça se représente assez bien avec une somme de fonctions d'activation qui jouent sur les paramètres d'entrée et de sortie de chaque couche donc je pense que la difficulté elle est dans la dimension elle n'est pas forcément dans la nature propre de ces choses-là et du coup finalement le continu les approches continues sont assez intéressantes parce qu'elles ont en très très grande dimension elles ont des comportements qui sont qui sont proches entre fonctions continues et phénomènes qu'on peut avoir de façon discrète donc maths discrète statistique et analyse fonctionnelle tout ça ça va pouvoir se marier ok merci je suis pas mathématicien du tout donc je tremble à l'idée de qui m'écoute quand je dis ça ok écoutez s'il n'y a pas d'autres questions encore une nouvelle fois merci Stéphane pour cette présentation très détaillée merci à tous les différents orateurs qui sont là depuis ce matin je vous propose comme c'était prud de faire une petite pause avant de basculer sur la table ronde qui sera dédiée à la formation alors on avait prévu un quart d'heure de pause comme on est un petit peu en retard je vous propose qu'on se retrouve vers 11h15 en gros 5 minutes 5 grosses minutes de pause si ça vous dérange pas voilà merci beaucoup et à tout de suite merci à tous